Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler d'un petit plugin pour Firefox, Safari dont un portage iPhone a également été réalisé Il s'agit bien entendu de Cooliris Cooliris est un plugin donc comme je vous le disais très visuel puisqu'il s'agit de gérer des photos et des vidéos Nous voici donc sur Firefox, Firefox c'est mon petit blog Vous avez ici en haut à droite à côté de Adblock Plus Autre excellent plugin dont le but est de bloquer les publicités Ce petit icône de Cooliris Je clique donc dessus Je fais mon dézoom, je clique dessus Et là Cooliris va me charger par exemple les photos du jour Donc comme vous le voyez ici j'ai ma petite interface avec ces photos Jusque là rien d'extraordinaire si ce n'est que je peux naviguer au sein de mes photos Avec un magnifique visuel Ça tire un petit peu dans le processeur, je ne vous le cache pas Et donc je navigue ici à cette photo de bateau que je trouve très jolie Et j'arrive donc sur ce petit bateau, c'est très beau Avec ma souris je vais faire un scroll arrière Donc pour dézoomer tout simplement Je peux cliquer ici Je vais pouvoir me balader avec mes flèches droite-gauche du clavier sur les photos De haut en bas également etc Ici je peux naviguer Donc vous avez les chaînes sur la partie gauche de votre fenêtre Firefox Et je vais cliquer sur sciences et technologies Puisque c'est ce qui nous intéresse ici Il charge donc tout ce qui par un RSS il me semble Puisqu'il y avait l'icône RSS en haut Constitue de la technologie Donc ici on a par exemple la PS3 Slim apparemment Voilà Et cette photo est extraite d'un article Donc il vous lance ensuite l'article Vous pouvez l'envoyer, le mettre comme un favori Ou l'ajouter à votre page web Ou aller à la page web Donc je vais cliquer ici et ça va me charger Geekology.com Voilà en me parlant de la superbe PS3 Vous pouvez également, et c'est là que c'est intéressant si je puis dire Vous balader dans votre ordinateur Donc ici dans ma barre latérale J'ai donc cliqué sur My computer Iphoto Library Bureau, Locan, Disque Locan est à mon dossier de départ Donc je viens dans mes albums Iphoto et Geek Hardware Et donc je vais me balader au sein de mes photos Très facilement Mes photos Geek Donc les photos où j'ai de déballage Etc, les photos de Matos Vous avez ici en bas C'est sur ça qu'on va finir Les préférences de l'application Donc hop, My Cooliris préférence se lance Et vous avez donc la possibilité d'autoriser le zoom De mettre, de gérer l'angle du mur lorsque vous naviguez dessus Je vais ramener ma petite tranche ici dessus Ça sera plus sympathique Hop Vous avez donc la possibilité d'incliner, de choisir l'angle du mur Donc c'est donc quand vous faites naviguer votre mur Qu'il s'incline beaucoup ou pas par rapport à l'axe de la fenêtre La vitesse de défilement du mur Le nombre de rangées Si vous le mettez sur auto, il vous en met tout le temps deux Donc je suppose que c'est un petit bug de la version actuelle Et les durées de page pour faire des slideshows Là où ça devient marrant, c'est par exemple si vous allez sur Facebook On va aller sur mon Facebook Hop Et vous voyez sur ma photo, il y a ici en bas ce petit logo Vous l'aurez reconnu bien sûr, c'est le logo de Cooliris Je clique dessus, ça lance Cooliris avec les photos de ma page Bon ça ne va pas chercher bien loin, il n'y en a que 3 Hop Si on va par exemple dans Flickr Là c'est déjà plus intéressant On va cliquer sur cette petite photo Ou pas d'ailleurs, on aurait pu très bien se contenter Donc là vous êtes sur ma page Flickr Et si je clique ici Ça va me lancer théoriquement les photos de mon FluorSS Flickr Vous le voyez l'URL ici en haut Et j'ai donc toutes mes photos de Flickr Qui sont navigables d'un simple clic Grâce à Cooliris Là ça lag un petit peu évidemment Puisque je suis en train d'enregistrer en même temps avec QuickTimePlayer Donc voilà, c'est pour vous donner une idée de la bestiole Je vous laisse sur cette bien belle image en train de manger un fromage C'était Locan pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Ciao ciao